Bonjour à tous et à toutes, nous venons pour cet épisode pilote de Gokactu, l'émission d'actualité de Gokaraz. Du coup, on va commencer par cet article de France Info qui nous dit à peu près à quoi servent les expériences menées par les astronautes au bord de l'ISS, qui est la Station Spatiale Internationale, et donc il disait que ça ne sert pas qu'à envoyer des photos de l'espace, en gros c'est une petite blague, mais que ça servait notamment à préparer de longs séjours et vols spatiaux, notamment par rapport à l'exploration spatiale, tout ça par rapport à l'exploration spatiale, que ça soit par exemple pour aller sur Mars, que ça soit par exemple pour aussi mettre une base sur la Lune, qui pourrait servir ensuite pour envoyer plus facilement des robots ou même des explorateurs sur Mars, car il n'y a pas la gravité, il y a beaucoup moins de gravité et surtout il n'y a pas l'atmosphère qui crée beaucoup de frottements, mais il y a aussi du coup, ça aide aussi à lutter contre les rayonnements cosmiques qui peuvent causer des cancers prématurés, notamment lors de tempêtes solaires. Mais aussi donc par rapport à la psychologie, au sommeil des astronautes, qui en fait c'est assez compliqué, car un astronaute est tout seul, ils ne sont pas tout seul dans la station internationale, mais ils sont éloignés de leur famille pendant 6 mois, même s'ils ont toujours des visioconférences, etc., mais ils sont éloignés pendant 6 mois, ils mangent du lyophilisé, ils dorment dans des trucs un petit peu spéciaux, enfin bref, tout un petit peu spécial dans la station internationale, et du coup c'est pour ça que ça permet d'étudier ça. D'ailleurs Thomas Pesquet a testé le bandeau de RIMS, qui sert tout simplement à mesurer l'activité cérébrale du sommeil. Mais aussi donc le pilotage de robots sur Mars, notamment par rapport à la robotique à distance, qui est quelque chose d'important et d'intéressant, notamment quand on voudrait aller sur Mars, parce que c'est quelque chose, notamment des objectifs d'Elon Musk et même de la NASA et des organismes spatiaux, avec bien entendu des expériences en neurosciences qui peuvent être très 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 importantes. Et d'ailleurs, ils le disent très bien ici, mais les expériences menées sur les SS sont surtout scientifiques, et ce ne sont pas des petits gags à faire, c'est vraiment des trucs scientifiques. Et d'ailleurs là, Rémi Canton, qui est le chef de projet de l'émission Alpha, dit quelque chose de très important, la station internationale est un laboratoire scientifique, ni plus ni moins. C'est simplement le lieu qui est différent. Et d'ailleurs, ce lieu qui est différent, c'est très intéressant et c'est très important, parce que pouvoir observer des choses en apesanteur, c'est important notamment soit pour pouvoir observer ses effets, notamment quand on va partir un peu plus loin et pendant plus longtemps, mais aussi pour éviter quelque chose qui est gênant qu'il y a sur Terre, c'est-à-dire la gravité. Parce que oui, la gravité c'est une force, et des fois on aimerait bien pouvoir voir comment est-ce que des choses évoluent, et comment est-ce qu'on pourrait voir comment est-ce que des choses se font sans pesanteur, sans gravité, tout simplement. Et d'ailleurs, ils disent que donc Thomas Pesquet, ce n'est qu'un laborantin, donc c'est quelqu'un qui est là pour faire les opérations que des scientifiques qui sont à bord, qui sont sur Terre plutôt, veulent faire. Parce qu'être un astronaute, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est très compliqué au niveau psychologie, au niveau du physique, c'est très dur, et c'est pour ça que tous les scientifiques ne peuvent pas aller au bord de l'ISS pour mener les expériences par eux-mêmes. Et du coup, d'ailleurs, ils précisent, ceci, nous apportons notre pierre à l'édifice en termes de connaissances, mais nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. C'est que ce ne sont pas eux qui vont faire toutes les découvertes de A à Z, il y a d'autres scientifiques sur Terre qui vont faire des publications, etc. Et d'ailleurs, ici, dans cette petite partie, ils vont en parler un petit peu du côté coût de chaque publication. Et du coup, en moyenne, 88 millions d'euros ont été dépensés pour chaque publication de 1200 publications scientifiques, alors que, selon certains calculs, entre 2012 et 2015, il y a eu 1700 articles pour un coût moyen de 200 000 euros. Donc, les publications scientifiques de l'ISS coûtent extrêmement cher, mais astronomiquement chères, c'est incroyable. Mais après, ce sont des trucs qui sont totalement différents, bien entendu, comme on a pu le voir, ça permet d'éviter la gravité, etc. Et d'ailleurs, il y a quelques applications terrestres qui peuvent être faites, notamment, par exemple, ils développent des trucs pour limiter le risque infectieux à bord qui pourraient donc s'avérer très utiles, notamment dans les hôpitaux, les transports en commun, ou autre. Mais après, il dit, bien entendu, qu'ils sont encore loin de pouvoir faire de grandes surfaces, mais c'est déjà quelque chose de bien si on peut éviter que des germes, que des microbes, que des virus, que des infections ou autres se répandent sur des portes d'hôpitaux. C'est déjà un bon truc et ça avancera sans doute vachement, et notamment en ces temps de coronavirus. Et notamment, il y a un truc qui est assez incroyable que j'ai vu, donc c'est Télémac. Télémac, c'est l'idée d'être capable de déplacer, de saisir de petits objets avec des ondes ultrasonores, donc en fait, sans les toucher, sans avoir à les contaminer. Donc ça peut avoir des applications scientifiques pour ne pas contaminer, même si on a les gants, de ne pas contaminer un objet et ne l'avoir que dans l'air. Mais aussi, par exemple, le traitement en hôpitaux avec des traitements de calculs rénaux de manière non invasive, sans avoir à découper la personne. Même aussi la délivrance ciblée de médicaments, donc on va pouvoir mettre sur certaines parois, sur certains endroits du corps, sans avoir juste à l'avaler ou mettre dans le sang. Et du coup, c'est quelque chose qui limite, c'est presque comme le futur. D'ailleurs, il y a une petite vidéo. Avec Télémac, on a un peu l'impression d'avoir des super pouvoirs. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc pour l'instant, ça reste un peu gros, mais on pourrait très bien imaginer une machine bien plus grosse, par exemple comme un IRM, qui permettrait ensuite d'envoyer des ultrasons et qui pourraient intervenir à des endroits très précis en orientant les émetteurs d'ultrasons en envoyant, en mettant des médicaments, les faisant traverser tout le corps ou en enlevant les calculs rénaux. On pourrait même imaginer que dans le futur, ce sera miniaturisé, qu'on pourrait limite l'avoir dans un gant et avoir plusieurs trucs et pouvoir prendre des objets sans avoir à les toucher. Comme il dit, on a l'impression d'avoir des super pouvoirs. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Et d'ailleurs, en parlant des applications terrestres, il y a le site de la NASA, je vous mettrai le lien dans la description, qui vous montre un petit peu toutes les applications, que ce soit dans la ville ou dans la maison que l'exploration spatiale a permis de faire. Et aussi, un truc qui est très important, c'est un petit peu le prestige. Ils disent que la France et l'Europe continuent d'envoyer les hommes à bord, notamment parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont dans la conquête spatiale. Il ne veut pas dire que les Français, les Européens sont absents, ils ne sont pas là dans la conquête spatiale et dans les domaines du vol habité. Et notamment, ils disent que aux Etats-Unis, et depuis son origine, ça avait une fonction très politique, plus politique que scientifique, et notamment avec la Chine qui fait beaucoup de spatial en ce moment. Et bien sûr, il dit que l'Europe va avoir des intérêts stratégiques, scientifiques et technologiques. Du coup, voilà. Donc, c'est à peu près tout pour cet article. Je vous le mettrai, bien entendu, en description. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et je ne sais pas si je continuerai, mais je verrai bien. On se dit donc à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501